Mon père a été égorgé vif en 1966, j'avais 6 ans, j'ai vu chez moi des gens fouiller chez eux, ils font la guerre, ils font la famille, ils viennent, ils parlent du Kenya Rwanda, d'un coup, 10 ans, 15 ans après, non, non, ce n'est plus du Kenya Rwanda, nous fabriquons un autre land, le village de ma mère devient une trippie. Je réalise l'histoire, donc si on ne fait pas la guerre, on ne fait pas la guerre, nous perdons ce territoire occupé par le Rwanda et l'Ouganda, et dès qu'on perd ce territoire, automatiquement, le Congo implose, parce qu'on va attacher ce territoire au Rwanda, c'est ce que Kagame veut avec les multinationales. La question s'est résolue, c'est trompe. Nos amis, certains amis occidentaux, les multinationales, les globalistes sont déterminés à faire imploser le Congo. Donc la seule solution à cette menace reste la mobilisation de notre peuple, de toutes les élites, et ça s'exige. Nous ne faisons pas ça. Le Congo va disparaître et nous porterons une certaine responsabilité. Je pense que vous avez suivi ce qui s'est passé lors du match de l'Opare contre la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, on a refusé de montrer les images des sporteurs congolais qui avaient des Caligos. Mais quand même, il y a eu des joueurs qui ont fait quand même un geste pour montrer qu'il y a quand même un silence et l'Omerta sur ce qui s'est passé au Congo. Cela fait 10 millions de morts, 7 millions de déplacés internes, 500 000 femmes violées. Et quand vous suivez les médias étrangers, que ce soit chinois, russes, tout comme américains ou bien occidentaux, on ne parle pas de la tragédie gongolaise. Nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de nous organiser, de nous mobiliser pour faire échec à cette menace. Cette guerre que vous suivez aujourd'hui, c'est une guerre d'usure. Une guerre d'usure qui a pour objectif de faire imploser le Congo. Et il y a un débat. Ceux qui pensent, qui demandent à ce que le président aille négocier avec M23, tout comme avec le Rwanda. On s'est trompé. Kagame Moussébéni occupe déjà l'est du Congo, ça fait plus de 23 ans. Les territoires de Massisi, Uruchuru, tout comme Wadikane, nous échappent. La meilleure façon de récupérer ce territoire, il n'y a que la guerre. Et l'histoire nous montre que les peuples qui ont été vaincus ont perdu leur territoire et leur souveraineté. Ils ont réalisé l'histoire. Donc, si on ne fait pas la guerre, on ne fait pas la guerre, nous perdons ces territoires occupés par le Rwanda et l'Ouganda. Et dès qu'on perd ces territoires automatiquement, le Congo implose. Parce qu'on va rattacher ces territoires au Rwanda. C'est ce que Kagame veut avec les multinationales. Donc Kagame veut des territoires congolais, mais les multinationales veulent des matières premières. Là où Kagame est présent avec ses trous, c'est là où se trouvent les minerais stratégiques. Nos amis occidentaux sont dans une logique de pillage. Ils ne peuvent pas accepter de traiter avec l'État congolaire pour qu'ils achètent les minerais de manière propre. C'est compréhensible, c'est l'air logique. À travers l'histoire, l'Occident, le catholisme occidental, s'est enrichi de la misère des peuples africains, des peuples noirs. On a connu d'abord l'esclavage, la tête négrière. Après la tête négrière, on a connu la colonisation. Aujourd'hui, nous connaissons la néocolonisation. Donc nous sommes à la fin des cycles qui ont été dominés par le monde occidental. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre cinq siècles après. Et ce cycle qui s'ouvre, c'est la Chine qui va dominer le monde. Mais la Chine ne va pas dominer le monde avec cette vision de pillage. La Chine va dominer le monde avec une vision de partage, d'achat des minerais. Donc nous avons des capitalismes qui s'affrontent actuellement sur l'Afrique et sur le Congo. Mais il ne faut pas être naïf. Qu'on ne croit pas que la Chine viendra nous libérer tout comme la Russie. La libération de notre pays partira de nous-mêmes quand on prendra conscience que la liberté a un prix. Donc ce qui se passe ici, c'est la lutte pour l'indépendance économique. Depuis 1885, les capitalistes occidentaux pensent que nos richesses les appartiennent. Nous ne disons pas. Et vous lirez l'histoire, par exemple, de la Chine. Les Chinois se sont organisés. Ils se sont battus. Aujourd'hui, on les respecte. Le monde est fait ainsi. Tout est question de rapport de force. Qu'on quitte cette naïveté de penser que d'autres personnes viendront mourir à notre place. Ce serait une erreur. Donc nous devons nous battre, nous organiser. Faire de façon... On a touché là-bas. Ok, ça va. Nous devons nous battre, nous organiser, pour que le Congo devienne indépendant, le Congo devienne souverain. Je pense que le président Félix Sattanti-Séketi, dans tous ces discours, ce qui me frappe, il parle clairement qui ne pourra céder même pas un territoire, un centimètre d'étoiles qu'on voulait. Tous les discours qu'il a fait à travers le monde, il rencontrait tout le monde. Dans les médias, nos amis occidentaux n'en parlent même pas. Donc, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec notre peuple du monde. Nous devons nous organiser pour nous battre, pour avoir notre indépendance économique. et l'indépendance politique. Donc, pour terminer mon petit mot, peut-être le silence ou le moment qui est sur la situation qu'on moulaise, peut s'expliquer aujourd'hui. parce que Paul Kagame et les Rwandans sont considérés comme des gendarmes d'Afrique. Pour ne pas dire que les Rwandans sont devenus un état négrier. Ça, c'est la première raison qu'il fasse qu'on ne parle pas de notre situation. Deuxième point, vous avez suivi la Grande-Bretagne grâce à un accord avec le Rwanda, pour exporter, envoyer des réfugiés politiques au Rwanda. Or, Kagame n'a pas se déplacé. Ils vont rester où ? Et la plupart de ces gens, ce ne sont pas les Africains, ce sont les Afghans qui ont été chassés après la prise du pouvoir par les talibans d'Afghanistan. Ils sont à peu près 200 000. La France a une partie, tout comme la Grande-Bretagne. On va les mettre où ? Si vous partez à Goma, ceux qui viennent de Goma, ils verront qu'il y a beaucoup d'aideaux pakistanais. C'est presque le même peuple afghan. Donc, nous risquons de nous retrouver en face aussi des terroristes. Parce que ces gens-là, ils ne viennent pas pour le Rwanda, ils viennent pour le Congo. Donc, Kagame travaille pour les Britanniques l'administrationale et pour les Américains. Le troisième élément, c'est les pillages de l'or par l'administrationale occidentale qui sont installés à Kigali. Vous avez les usines, les Wanda exportent le coltan sans avoir des mines. Derrière, il y a Rinto, Tinto, une société anglo-sapsonne et a signé un accord avec Kagame sur l'exploitation de l'éthium. Kagame n'a pas de l'éthium, mais tout le monde s'est trouvé chez nous. Quatrième élément, c'est la présence de la Russie. Les Occidentaux pensent que mieux vaut avoir Kagame au pouvoir, comment ils peuvent sous-traiter leurs intérêts, les défendre en Afrique. et vous allez voir qu'ils sont en train de signer des accords avec plusieurs états africains. Il y a le Bénin, il y a de toute façon maintenant, vous avez Centrafrique, vous avez le Mozambique. Kagame travaille pour les multinationales. Donc moi je dirais qu'ils se préparent déjà des partages de l'Afrique, ils ne sont pas conscients. Mais comme les Français, les Américains ne sont pas encore acceptés sur le continent africain, on prend quelques noirs qu'on utilise comme Kagame comme on s'est venu. Donc on est en train de reconfigurer le monde. On est en train de revoir les frontières de l'Afrique sans qu'on soit conscient. La Libye, il y a déjà trois états. On n'en parle pas. Vous avez le Soudan, il y en a encore trois. Vous avez encore la Somalie. Donc, les frontières héritées de 1885 sont remises en cause. Et cette guerre à l'Est s'inscrit dans cette vision-là. Ils sont déterminés à revoir tout. Donc, le moment est arrivé que nous Africains, nous Congolais, nous prenions conscience pour nous battre, cette fois-ci pour avoir une indépendance économique, une indépendance politique. Sans ça, on n'a pas d'avenir. Je pense que, pour terminer mon petit mot d'introduction, on n'a pas autre choix. Nous sommes, soit nous faisons la guerre, nous demeurons indépendants et souverains, soit nous perdons la guerre, on nous occupe, le Congo disparaît. La patrie ou la mort. Ce qui se passe ici, c'est comme le président Frédéric Saint-Denis, qui l'a dit, le moment est arrivé de nous réveiller, nous organiser. Voilà pourquoi on organise cette conférence. C'est pour qu'on mette en place cette structure, pour que le peuple congolais s'organise et qu'on fasse échec à cette nouvelle récolonisation de l'Afrique et du Congo. Je vous remercie. Le thème que je vais aborder est celui de le sort de la République démocratique du Congo, n'est qu'entre les mains de son peuple, et rien de plus. je vais commencer par un proverbe, qui dit que chaque vache, chaque vache finit par supporter sa bosse. C'est le cas de notre pays aujourd'hui. Je suis un témoin de l'histoire dans la sous-région de Grand Lac. Et je vais commencer par une illustration que moi j'ai vécue au Burundi. Vous savez qu'en 1992, il y a eu plus de 400 000 morts, Boutou, sous le régime de Micho Mero. Et ces Boutou-là, on venait les récupérer à la maison et monter dans des camions comme de nos dons. Les Tutsis allaient creuser des fausses communes et les bens renversaient des êtres humains dans ces fausses communes. Et ils découvraient. Alors, nous sommes en 1982. Je viens d'obtenir mon petit diplôme d'Etat. J'ai une promesse d'une bourse d'études aux États-Unis. Je dois passer par le Boudoumboura, mais je n'ai pas de passeport. L'Américaine, avec laquelle je devais voyager, il m'a dit non, je vais chercher le passeport pour toi à Kinshasa. Elle est venue ici. Elle a fait plus d'une année sans revenir. Alors moi, je me fais engager comme un petit enseignant. dans une école privée. Et on me donne les cours de français dans deux classes de sixième. Ma première journée d'enseignement, j'entre dans la salle de classe. on me présente, le directeur. J'ai 22 ans. En regardant dans la salle, je trouve qu'il y a de plus âgés que moi. En sixième année primaire. Alors, je me mets à écrire la date au tableau. Je mets mon sujet à enseigner. mais le peu de temps que j'ai tourné le dos au tableau. J'ai tourné le dos aux élèves. Moi, écrivant au tableau. En retournant, je me rends compte que trois quarts d'élèves sont sortis. Ils ne peuvent pas être enseignés par un enfant. Les peuples qui restaient dans la salle, une dizaine. Moi, je me suis mis à donner mon cours. Bon professeur de français. Mais ceux qui sont sortis attendent d'Europe pour attendre la récréation. Et poser maintenant la question aux autres. Qu'est-ce que l'enfant a dit? Les autres disent, il enseigne très bien. Quand on rentre en classe, une bonne partie revient. Alors, j'étais curieux de savoir pourquoi ce mouvement. Ce mouvement consistait qu'aucun bouton ne devait accéder à l'école secondaire. Il doit se limiter en sixième année primaire. C'est ainsi que tu quittes la cinquième année primaire, tu vas en sixième, tu doubles de classe, le triplement est interdit. L'année prochaine, tu rentres en cinquième, tu y passes encore une année, et l'année qui vient, tu reviens encore en sixième, la barbe pousse. Tu es obligé d'aller faire autre chose. Parce qu'au concours national, tu dois écrire ton ethnie, Hutu, Tutsi, ou toi. Et ceux qui ont accès à l'école secondaire, les Tutsis. Est-ce que vous sentez, vous sentez, les degrés d'écruauté d'un être humain ? Mon père a été égorgé vif en 1966. J'avais six ans. J'ai vu, chez moi, des gens fouillent chez eux. Ils font la guerre, ils font la famine. Ils viennent, ils parlent de Kinyarwanda. D'un coup, dix ans, quinze ans après, non, non, ce n'est plus de Kinyarwanda. Nous fabriquons un autre nom. Le village de ma mère devient une tribu. J'ai voté à Moulenge les vingt décembre. Et maintenant, quand vous tentez d'expliquer, le monde tombe de furbois, rien n'écrivain, discours de rien, arrêt de sanction. Mes chers frères et sœurs, cette guerre qu'on nous mène, n'est pas différente de la ségrégation raciale aux États-Unis. Elle n'est pas différente de l'apartheid en Afrique du Sud. Elle n'est pas différente de la colonie japonaise face aux Chinois. Et donc, mon exposé ici va vous permettre de comprendre que la responsabilité est partagée. Soit, nos dirigeants prennent au sérieux cette guerre, le peuple s'ensuit, accompagne, soit nous disparaissons. C'est le choix à opérer. Parce que, quand il y a eu la ségrégation raciale aux États-Unis, si Martin Luther King n'était pas né, ne s'était pas levé, il n'aurait jamais pris faim, jamais. Bien comme dit le professeur Kabongo, il y a encore ces séquelles, mais toutefois, on a quand même eu un président noir aux États-Unis. C'est la victoire du combat de Martin Luther King. Je salue en passant l'ambassadeur Balouane, mon grand frère, qui est notre ambassadeur en Chine. Nous échangeons régulièrement. Les Japonais ont colonisé les Chinois pendant 5 et 9 ans. 10 et 9 ans, un siècle, un 9 ans. Il est bastonné, matin, midi, soir, mais pendant 5 et 9 ans. Mais, il a libéré, il a libéré ces Chinois-là, sous les jouges japonais. Et je vais vous dire comment dire la Chine, est devenue la Chine, que nous adorons et admirons aujourd'hui. Parce que le 1er octobre 1949, Mao Tse-tung fait la marche rouge à Pékin. Son premier projet, c'est le collège des élèves et des étudiants pour les saluts de la Chine. On trouve 2, 3, 4 Chinois en train de discuter sur une question qui n'a aucun rapport avec la Chine de demain. 6 mois de prison. 6 mois de prison. Quand je vois des petits magiciens, des vénus pasteurs ici, en train de jouer avec le peuple, sans penser à notre avenir, si j'étais décideur, je les amènerais tous à Nguenga pour aller prier là-bas. Je les amènerais tous à Nguenga. Parce que l'ennemi a plusieurs stratégies. la stratégie. La stratégie de distraire. La stratégie de distraire. Pour que vous oubliez ce que vous êtes en train de suivre. Et il n'y a personne pour ramener, pour amener le peuple. Attention, qu'on ne distraille pas. Nous sommes en guerre. Maô a créé cette brigade-là. On te trouve au JB, au Fahri, au Werassol, au 6 mois de prison. Tous les yeux braqués sur Nguenga. Quand est-ce qu'on va libérer Nguenga ? C'est pour quand ? Monsieur le Président, on libère Nguenga quand ? Vous avez besoin de quoi ? Vous manquez quoi ? Vous avez besoin de quoi, Monsieur le Président, pour qu'on libère Nguenga ? Qu'est-ce qui nous manque ? Comment ? Ces bourrindés là, dont je vous parle, qui n'avaient pas accès au record secondaire. Les mêmes tutsis là, ont osé toucher sur du sang sacré. Mais le cœur vous a dit. Si les repousses sont libérées aujourd'hui, au Burundi, vous ne voyez pas ? Dès qu'il y a un deuxième tout petit peu, sur le Burundi, on ferme la frontière. Kanda ! On va freiner un autre chemin. Est-ce que vous savez maintenant que le Burundi est en train de placer un port pour passer par Ouvira, à Sangue, pour ne plus passer par le Rwanda ? Ici, on ne voit pas les oreilles que nous sommes morts à 15 millions, 15 millions, on n'a jamais fermé la frontière. On n'a jamais eu une relation diplomatique. Dans quelle guerre nous sommes ? Dans quelle guerre nous sommes ? Dans quelle guerre nous sommes ? C'est quelle guerre ? Des complaisances, anicales, ou alors ceux qui meurent, le lendemain ressuscitent. Et si le monde nous tourne, on les retrouve en Bandaka, le jour qui suit. L'apartheid aujourd'hui, Sud-Afrique. Les Blancs avaient utilisé une partie des Noirs, des Noirs Sud-Afrique, incarnés par Mangosutu Boutilisi. Qui est Nanga aujourd'hui ? Le Béritrean de 6 mois. Ce sont les Mangosutu Boutilisi. Que les jours qu'on libère la République, nous allons les chercher. Ils sont où ? Parce qu'on voit même enchaîner leurs tombes. complices du mal. Complices du mal. Et alors, les Mandela que vous avez, dont vous avez entendu parler. J'ai l'habitude de le dire. Moi, mon esprit, c'est l'esprit de Mandela. C'est ça mon esprit. J'ai même l'esprit de Mao. J'ai l'esprit de Martin Luther King. Pourquoi pas de Lumumba ? Si Mbango est trop spirituel, je me réserve. Modérateur, tu n'auras pas la capacité de me couper, je suis sûr. Je me retrouve dans une conférence quand j'étais au gouvernement à Lumumbaşi avec des opérateurs économiques sud-africains. Quand on me donne la parole, je leur explique comment ils ont en face d'un Mandela au Congo. Moi, j'ai à peu près sept similitudes, ressemblances avec Mandela. Mandela est né dans un village qui s'appelle Okounou, dans une case en paille. Moi aussi, je suis né dans une case en paille. Tous mes amis qui sont dans la salle ont déjà été chez moi. La vie, quand vous naissez dans une case en paille, vous savez votre vie. Vous partagez la vie avec le cancrelat et les souris. Et des fois, les souris vous rongent au pied. C'est ce qu'a été ma vie et celle de Mandela. Mandela porte ses premiers souris à douze ans. Moi, je les ai portés en neuf ans. Mandela berégé des vaches. Moi-même berégé des vaches. J'ai sa photo. Mandela est arrêté pour la toute première fois le 5 août 1952. Moi-même, je suis arrêté pour ma première fois le 5 août 1987. Mandela libéré un dimanche 11 février 1990. J'étais en prison. J'ai été libéré le même jour. Il est mort le 5 décembre 2014. Je suis né le 5 décembre 1960. Vous voyez que le sang demandait la boue dans moi. Et quand il s'agit de tel thème que nous abordons sur le sort de la République, nous devons libérer ce pays. Qu'il pleuve, qu'il neige. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Mais il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices à donner. Le premier sacrifice, c'est la détermination. La conviction. La foi dans le combat. Et nous devons pousser les dirigeants à comprendre à la même dimension que nous que l'ennemi n'est pas aussi fort comme on le prétend. Il n'est pas aussi fort comme on le prétend. Nous avons les racines de ce qui nous mène à la guerre ici. Heureusement que déjà la tendance, j'ai vu que les gens commencent à aller assiéger certaines ambassades. on ne va pas les assiéger. On va les fermer. Après d'avoir fermé, nous allons les sceller. Et nous reviendrons que quand nous aurons fini la guerre. Deux. À quoi ressemblent nos médias ? Particulièrement la RTNZ. Cette chaîne nationale contribue à quoi ? Dans la guerre que nous mène le Rwanda. Quel est le programme ? Parce que même quand vous êtes à l'aéroport du Goma, ça crépite à gauche à droite. Vous regardez la RTNZ. Il y a un pasteur qui est en train de danser. Un petit musicien. Vous vous posez la question. Où sommes-nous ? C'est comme ça que je vais vous développer. Les deux visages de la République démocratique du Congo. Les deux visages. Sur un même corps. Pas les chokas. On appelle ça choko. C'est quoi ? Choko. Choko. Oui. C'est le choko. Tu es brun au visage, mais noir au pied. Depuis qu'on nous mène la guerre, le professeur Kabongwa parlait de Joseph Kabila. Je vais créter un peu. J'ai fini les deux visages et puis je crèche. Aucune, aucune mesure que le Congo a déjà prise contre le Rwanda. Aucune. Aucune. Donc, même quand on nous tue, notre gouvernement fait semblant qu'on ne nous tue pas, on nous parfume. C'est du parfum. C'est du parfum. Le petit Burundi, le Rwanda, tant que le régime du Burundi est routou, le Rwanda n'étirera aucun jour une seule balle au Burundi. Aucune. Ça, je vous rassure. Et vous avez vu comment le ministre, comment il s'appelle encore, le Burundi, vous avez vu comment il a été applaudi ici au stade, à la prestation de cérémonie du président Latour ? Vous avez vu ? Vous savez pourquoi ? C'est un geste psychologique. Je vous rassure. 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 On doit fermer les frontières avec ce pays. La RBC n'a pas besoin du Rwanda. C'est le Rwanda qui a besoin de la RBC. On doit rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Ce n'est même pas à négocier. Ceux qui font le Kivu. Vous voulez aller chez moi au Viraouafis. Tout le monde ne passe pas le Rwanda. Parce que la route du Congo n'est pas fréquentable. Et vous vous dites qui a interdit à la RBC de tracer sa route. Et quand vous passez par le Rwanda, on vous prend pour des petits idiots. Alors que vous payez. Alors que si nous prenons notre route, il sera asphyxié. Je dis bien, asphyxié. Donc, c'est nous qui donnons de l'eau au moulin du Rwanda. C'est nous. La guerre qu'on met le Rwanda, c'est nous-mêmes qui l'encourageons. Sous Trump, il a commencé à fermer ses frontières avec le Mexique. Les Mexicains ont commencé à crier, 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 crier. Le Burundi a déjà fermé ses frontières avec le Rwanda. Alors qu'il n'est pas en guerre avec le Rwanda. Mais nous qui crions que le Rwanda est en train de nous tuer, les frontières n'ont jamais été touchées. Est-ce que ce n'est pas une complicité? Il faut poser la question à M. Lutungula. Dans quoi nous sommes, M. le ministre des Affaires étrangers? Dans quoi nous sommes? Les choix de nos partenaires. Les choix de nos partenaires. On vient avec l'Ouganda. On va essayer de faire la coopération militaire. Mais le jour où on va occuper Brunaganda, c'est l'Ouganda qui facilite l'entrée au Rwanda pour essayer de voir comment ils vont s'installer. Et après, on nous apprend, non? L'Ouganda a déplacé les bornes. Il est venu les mettre au-dedans de notre pays. Kinshasa ne bouge même pas le doigt. Est-ce qu'on peut compter sur Kinshasa pour nous libérer? Un point d'interrogation. Mais avec la dynamique que nous observons aujourd'hui, je crois que quand nous avons vu même les ministres imiter les joueurs, nous avons dit ça y est. Parce que c'est le gouvernement qui doit prendre le devant. Il ne doit pas prendre le derrière. Et les interlocute ont écrit. Il faut aussi comme on fait les joueurs. Est-ce qu'ils vont entrer en action? Nous espérons que c'est un message d'entrer maintenant en action. Les jours où il y a une moindre volonté politique ici à Kinshasa, cette guerre ne prendrait même pas deux mois. Même pas deux mois. Vous savez pourquoi? Parce que les jours où on va être attentif à la guerre, les militaires vont manger, ceux qui sont au front, vont manger quatre fois par jour. Et la nourriture, ils donnent aux petits déplacés de guerre. Parce que nous, si on a mangé un jour au cornubeuf, au village, c'était grâce aux militaires. Tu vas voir le cornubeuf, quoi qu'il y ait au village, marcher en pied d'une. C'est les militaires qui te donnent le cornubeuf. C'est tous une de vos soeurs et leurs amis. Tout vient à la maison. On doit avoir un traitement spécial. Il y a une guerre qui se passe, mais que les gens ignorent. Madame Kavira la vie. Minembuwe. Ce qui se passe à Minem ? Les gens ne le savent pas. À Minembuwe, Minembuwe d'abord, j'informe aux Congolais que c'est une capitale d'un pays imaginaire. Retenez ça. C'est la capitale d'un pays imaginaire. Si vous suivez certains pasteurs, tout-ci à l'étranger aux Etats-Unis. Et qu'est-ce que tu m'aimes ? Qu'est-ce que tu m'aimes ? Qu'est-ce que tu m'aimes ? Donc, c'est la terre promise. Et quand Pitaku il a dit ça, il est en train de me suivre. Et il commence encore. Je commence quoi ? Je n'ai même pas encore commencé. Parce que j'ai maintenant mes immunités parlementaires. Vous ne m'avez rien quand j'étais fragile. Maintenant, je recouvre mes immunités parlementaires. D'ailleurs, c'est l'Union Européenne qui m'a fait élire. Parce qu'elle m'a rendu trop grand. On ne s'attaque pas au petit, on s'attaque toujours au grand. Nous devons savoir. Un ami l'a dit. Ngarouye. Ngarouye. Nous avons un pays de 2 millions 345 mille kilomètres carrés. J'ai dit 410. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un document où on voulait créer Erminemboe. Erminemboe. J'ai fait un message à trois, quatre autorités. Si vous ouvrez cette compagnie, vous créez un nouvel état. Parce que maintenant, tout le monde viendra du monde entier pour aller dans la nouvelle république d'Eminemboe. Et je pense que les autorités me suivent. Le jour où nous apprenons que vous avez ouvert Erminemboe, c'est que vous avez créé un nouveau pays. Ce qui se passe là-bas, ce n'est pas différent de ce que Ben Laden faisait dans les grottes d'Afghanistan. Il n'y a pas longtemps, il y a deux ans, deux, trois ans. On a dépiaissé un colonel, là-bas. Colonel Yaoundé. On a amené son corps dans un petit sachet. Et on n'a pas posé de question qui fait ça. Donc, la menace dont parlent le professeur Kabongongaroui et madame Javira, de nos frères tout-ci, les Belges leur ont laissé en tête que c'est une race supérieure et que nous, nous sommes la race inférieure. Et ils doivent nous prouver, à tout prix, qu'ils sont supérieurs à nous. Et ils ne vendent que du mensonge. Ils vivent du mensonge. Vous avez déjà vu quelqu'un créer une tribu, mais il parle la langue d'autrui. Donc, tu viens de Londres, tu viens habiter Nairobi, tu parles l'anglais. Quand on te pose la question, tu dis non, ça, c'est pas de l'anglais. Ça, c'est le Kinyanairobi, ça. Kinyanairobi. Alors que c'est l'anglais. Les mensonges. Mais entre autres, ils ont une théorie. Ils doivent se battre pour la paix. Ils doivent se battre pour la paix. Ils doivent se battre pour la paix. J'ai parlé de Kinyanouande, de Kirundi, je parle de Kigan. Ils doivent se battre pour la paix. Je dois me battre pour la paix. Même si elles n'es pas tiennes, tu dois te battre. C'est vrai, j'ai appris que les services de sécurité ont arrêté les militants des mouvements citoyens pour avoir revendiqué Gounagana. C'est pas normal. C'est comme moi quand vous m'avez invité à la cour de cassation. Quand j'ai parlé du livre de Charles Onana. un Camerounais qui voit à notre place c'est lui qui voit à notre place maintenant nous parlons du contenu la justice congolaise m'interpelle je suis devant des aveugles je vous amène un oeil la prochaine fois je vais vous amener un deuxième pour que vous voyiez autant que moi parce que vous ne voyez rien vous ne passez vos nuits que dans les boîtes de nuit nous sommes en train de se battre pour le pays il faut l'inviter je vais répondre à une question de la veugle moi j'ai trois yeux je te donne un moi je reste avec deux parce qu'un intellectuel congolais qui ne lit pas ce livre c'est qu'il ignore qu'il est congolais et quand tu le lis tu deviens révolté révolté et puis tu te poses tout ça ça s'est passé dans mon pays oui c'est dans ton pays à sa page 240 il dit les banyamulengues est la destruction préméditée de la RDC et puis il insiste les banyamulengues où l'histoire fabriquée au Kivu histoire fabriquée mais c'est pas c'est pas c'est pas d'une manière bête qu'ils l'ont fabriquée c'est d'une manière intelligente parce que vous pouvez vous imaginer que sous Kabila sous Kabila pour être officier militaire au Kivu tu dois d'abord être tout c'est d'abord la condition tu l'es oui oui je le suis kentekuna Bukavu ouvira Fizi donc un bantou est naïf parce qu'il a même pitié de son ennemi mais un petit lui même pendant 30 ans il va garder rancune il sait que le jour il va bien t'attraper il va te zigouiller même s'il a dormi dans ta maison et quand il est en position de faiblesse il te dit même sous le lit je peux dormir mais le jour où il prend position il va te dire toi c'est qui encore alors qu'il a passé 3 ans dans ta maison tu ne connais pas que ce mot je n'ai jamais entendu ce nom parce que lui n'a pas pitié de l'ennemi ce qui est arrivé au Rwanda en 1990 parce que la guerre du FPR a commencé le 1er octobre 1990 les Rwandais les Rwandais les Moutous étaient devenus tous opposants à leurs propres frères à Bialima comme nous même ici je ne sais pas je pourrais un carrière je n'ai j'ai rejoint le 1-23 ok bon voyage nous espérons que tu reviendras vivant les Routous s'opposent à Bialima tous des opposants on vient on la bat il y a des Routous qui ont fui le Rwanda ils sont allés jusqu'au Maroc à pied et ils ne reviendront jamais au Rwanda c'est ce qui se passe dans notre pays nous ne nous entendons pas autour de la guerre on ne s'entend pas alors que si nous regardons tous dans la même direction cette guerre nous allons la vaincre le plus tôt possible mais il faut une pression extraordinaire sur le gouvernement une pression extraordinaire d'ailleurs c'est ce que nous sommes en train de faire elle est positive qu'aujourd'hui c'est une question de vie ou de mort nous devons vaincre le Rwanda que le Rwanda reste dans ses frontières et que nous restons dans le nôtre c'est une question de vie ou de mort mais la pression populaire je vous donne un seul cas en 1999 la Belgique lance un mandat d'arrêt contre Hérodi Aboula Ndombas pourquoi Hérodi aurait injurié en appelant les envahisseurs des vermin aurait injurié pas sûr qu'il a injurié il aurait injurié mais ceux qui ont tué pas de mandat d'arrêt entre les hommes donc entre l'injure et les tueries l'injure est grave les tueries ça ne dit rien ni aux Belges ni aux Blancs ni aux Américains parce que cette guerre le plus grand acteur de cette guerre c'est les Etats-Unis et la Grande-Bretagne j'ai vu les gens aller déposer les mémos à l'ambassade d'Allemagne en laissant l'ambassade d'Angleterre or en 1994 on en a décrit décrit comment les Etats-Unis ont pu déployer tout au profit de Kigali en passant par l'aéroport d'Anté Anté Anté et l'objectif ce n'était pas le Rwanda l'objectif c'était Goma c'était Goma et c'est les Anglais parce que les Anglais se considèrent comme les petits frères ou les grands frères des Américains maintenant la Belgique lance un mandat d'arrêt international contre l'Irobia il ne peut plus voyager comme Évita Puyra aujourd'hui nous nous sommes décidés ici à Kinshasa mois en tête le 10 juillet le 10 juillet 2000 nous sommes allés à plus de 50 000 manifestants ici à l'ambassade de Belgique nous les avons nous avons voumis tous les Belges dans les caves dans les caves parce qu'ils croyaient qu'ils sont venus les récupérer alors qu'on avait un simple mémo à lire j'ai lu les mémo après leur service ils leur ont dit non ils ne sont pas violents et c'est comme ça que l'ambassadeur est sorti de sa cave et il est venu on est entré on a échangé vous voulez quoi vous lévez le mandat là un point un train sinon la grammaire va m'audire tout le monde quatre jours après le vieux hérodien m'appelle camarade est-ce que tu peux venir bon les Belges étaient ici pour venir me dire mais que ça ne vaut plus la peine encore de marcher cette affaire c'est fini donc vous voyez que si nous allons un million à l'ambassade des Etats-Unis et d'Angleterre Kadame va quitter la nuit parce que c'est eux qui l'envoient Kadame c'est un simple chien qu'on a fait monter sur l'arbre un chien ne monte pas sur l'arbre c'est celui qui pose le chien qui doit venir le faire des salles alors nous savons qui a posé ce chien là sur l'arbre on ne peut arrêter de l'eau qu'à la source on n'arrête de parler au milieu ça tend déjà vers le lac c'est déjà abondant mais à la source vous pouvez freiner ça s'arrête là on peut détonner à la source et puis Maji et Kobi Malzouti donc bref ce que je voudrais appeler les Congolais ici aujourd'hui est que le sort de notre pays est entre l'arbre toutes les autres périphéties qui se sont passées depuis 1994 l'entrée des réfugiés chez nous 1996 l'entrée de la foudelle or la foudelle est venue après c'était la guerre de Banyamouli qu'on a transformé finalement en afdelle on est allé en 1998 jusqu'en 2003 l'assassinat de Muzé l'assassinat de Muzé c'est parce que Muzé n'a pas accompli la mission qu'on lui avait accomplie la mission c'était quoi brader la république on m'a dit comment je vais brader mon propre pays je voudrais terminer en appelant d'abord ce soir mon premier message je l'adresse à monsieur Mouyaya ministre communication et médias adapter le programme de la LDC à la situation de guerre à la situation de guerre nous devons avoir des émissions où les gens qui maîtrisent la situation doivent expliquer au peuple congolais qu'est-ce qui se passe et comment nous pourrons résoudre ce problème encourager nos forces armées demander au président de la république d'exécuter sa décision de créer les réservistes de l'armée de défense c'est urgent j'ai entendu j'ai entendu le militaire de la SADEC particulièrement sud-africain qu'ils ne peuvent plus se battre aux côtés des phares d'essai parce que les phares d'essai sont en train de se battre avec les milices locales je rappelle aux sud-africains que quand ils étaient sous la patrie ils avaient ils avaient une milice aussi qu'ils appelaient ici la lance de la patrie quand Mandela est entré au pouvoir l'armée sud-africaine aujourd'hui vient de la milice là ici c'était le maïs de l'Afrique du sud c'est eux qui ont constitué l'armée parce que nos militaires qui sont en France tu viens de Matad de l'équateur de Kassai pour la toute première fois il faut que tu aies quelqu'un qui connaît le coin à tes côtés pour ne pas se perdre et qui peuvent le faire c'est le Ravalando ce sont des congolais c'est ce que dévoil avait créé en France la résistance et sans la résistance à l'est du pays je crois que Kigali aurait pris ce pays depuis très longtemps maintenant qu'est-ce qu'on fait comme complot les américains les anglais les français les verges ils savent que si on incorpore ces jeunes dans l'armée il n'y aura plus moyen que les Rwandais puissent garder les terrains c'est comme ça qu'on intimide le gouvernement de la République n'osez pas n'osez pas ce sont les enfants du Congo qui veulent se battre pour protéger leur pays parce que j'avais entendu la dame ici Sisekeïta de la Monisco je ne sais même pas elle fait quoi encore ici je ne sais même pas elle fait encore quoi ici chez elle au mari elle ne sait pas ce qui se passe là on l'a chassé le français là-bas pourquoi elle reste encore ici elle fait quoi bon c'est le gouvernement nous allons contraindre le gouvernement à prendre certaines mesures sur le Jean parce que quand nous allons entrer dans les universités dans les collèges les lycées pour amener tout le monde à commencer à comprendre et même les cours d'histoire ça doit changer si moi je suis ministre de l'EPST aujourd'hui je cherche tous les professeurs changez-nous les cours d'histoire écrivez maintenant ce que nous avons vécu depuis 1996 c'est ce que nous allons commencer à enseigner à nos enfants on a encore le temps d'apprendre les cours d'histoire vous appelez quoi les visibos je ne sais pas langue d'orile langue d'orile est-ce qu'on a encore besoin de ça maintenant on a besoin de savoir comment nous allons dominer les Rwandais dans les 20 ans qui viennent c'est ça le combat comment on va dominer les Rwandais comment Kagame doit disparaître même pas la sorcellerie est-ce que vous savez que nos ancêtres peuvent amener les abeilles et chasser tous les Rwandais à Bonagare les abeilles c'est une armée mais il faut il faut la motiver il faut la créer ça existe parce que si nous nous devenons pasteurs archevêques apôtres le pays va disparaître certains doivent garder la grammaire à côté avec un peu de calébasse vous pouvez essayer de vous poser la question est-ce que je vais aller rentrer oui oui tu peux aller je vous remercie